bonsoir tout le monde pas nécessairement les gamers ce soir c'est une vidéo un peu plus personnelle disons je suis pas de genre à exposer des trucs de ma vie privée en public même ceux qui sont amis sur facebook avec moi vous le savez très bien j'ai pas de genre à publier des choses des statuts je suis pas vraiment dans ce genre là je suis pas de genre à trop pour exposer mes pensées à tout le monde j'essaie de garder une certaine vie privée mais ce soir je pense que c'est vraiment important d'en parler avec tout le monde je pense que ceux qui regardent mes vidéos mérite de savoir ce qui se passe et mérite de connaître cette histoire tout d'abord et bien je vais être direct sur ce que c'est l'équipe d'accro des jeux pense à me mettre en dehors de l'équipe m'exclude site j'ai rien contre eux c'est juste je sais qu'ils ont des doutes sur ce qui se passe que je fais je sais que je suis moins présent ces temps-ci j'en suis conscient c'est pas facile pour moi pour eux sûrement ils ont s'attendre à ce que je fasse quelque chose pour ceux qui savent pas j'ai quand même je suis quand même le co fondateur du site accro des jeux point com avec big ben et ça fait plusieurs quand même plus je me suis plus combien ça va bien mais j'ai pendant je dirais que pendant au moins deux ans je me suis énormément investi sur le site accro des jeux point com je pense que tous ceux qui ont suivi depuis le début en sont très témoins que ce soit big ben j'ai un mari lune on était pas mal les premiers dans ce temps-là à faire ça les fans qui ont suivi que quand j'avais commencé à démarrer la publicité pour accro des jeux point com je voulais j'avais beaucoup de projets dans ce temps-là certains ont été réalisés certains noms sont restés sont restés sur la table et n'ont jamais abouti et je dirais depuis deux ans environ j'ai réalisé certaines choses dans ma vie quand je vais commencer accro des jeux point com et un peu avant pour moi les vidéos c'était devenu un aspect vraiment extrêmement important à ma vie j'en fais j'essaie d'en faire le plus régulièrement possible souvent j'ai délaissé des aspects de ma vie personnelle pour les vidéos pour faire des projets j'ai essayé des choses que ce soit en vidéo que ce soit plus en dehors pour le site dit qu'on recusé qu'on n'entend pas toujours parler mais je me donnais vraiment à fond je peux dire que j'ai eu une certaine pause que dans ma vie que dans les débuts que disons j'ai eu j'avais besoin de d'une motivation j'avais besoin de quelque chose pour me garder comment motivé dans la vie si on veut et accro des jeux a été là ça et ça et les vidéos ont été là j'ai eu moins une sorte de passe dans ma vie j'ai failli avoir une dépression je vous le disons que j'ai laissé beaucoup de côté ce qui était des relations sociales ben pas intentionnellement malheureusement c'est dans une pause que je voyais même au moins mes amis j'étais dans une sorte de crise identitaire jeune jeune qui venait d'avoir 18 ans en bêtise ça marche pas toujours dans la sur le plan émotionnel et au cégep bon je peux dire que pour ma scolarisation je suis quand même fier de moi j'ai réussi de grandes choses mais sinon pour le reste des fois je me sentais pas toujours à mon mieux là je parle pas fort il est tard en ce moment il est 3h45 du matin je travaille demain le plus récemment aussi dans ma vie disons que bon ma vie a changé je suis rentré à l'université et cette session aussi je pense que ça a été la plus dure de toutes et avec le disons travail et et université c'est dur de des fois gérer entre les deux on veut des heures on veut de l'argent et en même temps on veut faire nos travaux on veut étudier on veut on veut quand même performer à l'école repasser nos cours je pense que plusieurs d'entre vous peuvent s'identifier à ça c'est pas inconnu et donc j'ai été moins présent bon je cherche un peu mes mots mais j'ai été moins présent et je le sais et c'est pas que ça me plaît ça me plaît pas du tout les vidéos reste un aspect important pour moi j'ai ça fait six plus de six ans un peu plus de six ans que je fais des vidéos que je m'investis à faire ça c'est sûr j'essaie d'en faire le plus possible et souvent ça échoue j'ai des plans ça échoue je veux trouver du temps ça échoue donc j'en fais je le fais quand je le peux ça donne pas ça donne que c'est ainsi c'est qu'elle a été quasiment zéro bon bon le salut vacances de noël je devrais être un peu plus libre au travail même ça devrait être un peu plus tranquille pour moi et je comptais essayer de faire c'est d'en faire quelques-unes de plus et je comprends que ça a pu déranger l'équipe d'accro des jeux.com tu sais que je donne moins de nouvelles aussi que c'est par exemple les podcasts j'étais plus là j'ai essayé d'en faire dans les moments que j'étais plus libre mais ça a vite retombé parce que j'avais même plus le temps de faire des podcasts j'avais trop de choses à penser en même temps c'est pas que j'aime pas faire des podcasts j'ai eu beaucoup de fun avec toute la gang d'accro des jeux.com à parler toutes sortes de choses toutes sortes de délais en ligne bref ceux que vous avez vu les podcasts pour ceux qui ont vu les podcasts je pense que vous savez de quoi je parle et en ce moment ce que je me suis rendu compte depuis environ deux ans c'est que je peux plus délaisser l'aspect de ma vie privée par exemple mes amis ils savent absolument qu'ils peuvent compter sur moi que je suis là pour eux jamais jamais je vais les délaisser pour quoi que ce soit c'est de très bons amis par exemple mes relations amoureuses c'est dans si bon c'est pas parfait mais souvent je fais des rencontres tu sais la diversité on rencontre quelqu'un fréquente un peu des fois ça marche temporairement des fois non souvent je suis assez discret sur ces trucs là aussi et par exemple quand on revient du travail quand on vient de l'école on pense pas toujours à faire des vidéos on pense pas toujours à un nouveau c'est une nouvelle idée un nouveau jeu à critiquer et ce que souvent quand j'arrive chez moi ce que j'aime faire c'est de gamer de jouer avec des jeux que j'achète que j'emprunte que j'aime que j'aime pas que j'essaie le gaming pour moi c'est une chose extrêmement importante pour moi dans la vie et j'aime beaucoup c'est une de mes façons de m'évader aussi j'ai des activités sociales on a des parties on a des sorties peu importe moi je privilégie de loin ma vie privée et mes relations interpersonnelles pour accro des jeux je ne cherche pas ou je ne cherche plus à créer une sorte de comment je pourrais dire ça de club social ouais je pense que c'est le bon moment d'un club social c'est à cause des jeux.com quasiment notre devis c'était que on est là près des gamers on leur parle dans l'équipe on se parle on se fréquente on se donne des idées on transmet chacun nos travaux nos projets je veux que tu fasses une variation ça a été souvent ça par exemple j'ai fait des critiques avec Big Ben on a fait des commentaires ensemble de vidéos bref c'est sûr c'est pas tellement le cas en ce moment on avait un projet de fin de critique finalement ça a donné ça a pas donné ensemble qu'on puisse le faire pis j'ai des amis dans ma vie c'est pas que j'apprécie pas l'équipe d'accro des jeux.com au contraire mais personne qui passe avant tout et bientôt en ce moment j'ai le projet de déménager en colocation j'économise beaucoup d'argent qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre mon dieu je veux passer mon université je veux un bac je veux sortir de là avec un papier qui va être significatif je veux tranquillement passer ma vie et profiter de ma jeunesse j'ai 23 ans pour ceux qui le savent pas c'est jeune pour moi en ce moment il y a hors de question de penser à des enfants en ce moment penser par exemple je sais pas à me marier je sais pas dans mes projets jeux je veux vivre ma jeunesse pis tranquillement bâtir les choses l'équipe d'accro des jeux et bien se demande ce que j'ai à offrir pour eux en 2014 le vote va se faire très bientôt ils vont décider de mon sort qu'est-ce que j'ai à offrir pour les accro des jeux 2014 tout ce que je peux vous dire c'est regardez si vous avez besoin de moi pour un projet si je peux je vais vous aider tout dépendant de ce projet bien sûr j'ai quand même certaines convictions à respecter c'est juste il y a des limites mais comme tout le monde a des limites mais s'il y a des projets je suis là pour appuyer je suis là pour appuyer pour mettre de l'avant vos vidéos toujours parler d'accro des jeux.com dans mes vidéos qu'elles soient aussi populaires ou non qu'avant je le fais pareil hum et c'est sûr je peux pas donner des dates précises dans ce que je fais je peux pas hum je peux pas tu sais oui je vais le faire ça va être presque ce jour-là je peux pas je j'ai pas toujours le temps pour faire du montage des trucs comme ça j'ai pas l'ordi performant pour faire des trucs euh époustouflants euh pis qui des fois comme j'ai des problèmes on me les met dans la face je le sais j'essaie des réglés pis des fois euh une journée ça marche l'autre ça marche pas c'est bref j'offre j'offre mes vidéos ils vont être toujours au nom d'accro des jeux euh c'est ça que j'offre euh l'échange de cadeaux ça c'est toujours au nom d'accro des jeux.com ça a été un trademark depuis tellement longtemps euh par exemple une vidéo c'est sûr je la met sur votre site que ça soit pour euh du contenu ou euh simplement que les gens ont envie de me voir c'est sûr je vais les mettre euh les fans je pense que vous avez une grande partie là-dedans euh je respecte l'équipe l'équipe d'accro des jeux.com pis peu importe la décision qui va arriver peu importe ce qu'ils vont décider euh euh et bien euh je vous dis pas des détestés non pas du tout continuer à les supporter que euh c'est juste que euh si ça marche pas ils rendent pas mon support c'est terminé c'est tout ça ça coupe les liens euh pis euh je pense que vous avez une grande partie là-dedans euh euh il y en a qui vont peut-être pas aimer la décision qu'ils ont pris et qu'ils vont prendre et euh euh c'est peut-être comprenable mais vous pouvez quand même essayer de respecter la décision de mes collègues mais euh je cherche un peu mes mots la fait tu sais commence à rentrer un peu euh moi je vais respecter la décision mais ça va être les liens coupés ils auront pu euh je les supporterai plus d'une certaine façon euh est-ce que je vais les regarder ben oui regardez il y a quand même du bon contenu c'est pas ça le problème mais euh souvent j'aurai parlé que surtout avec Ben je pense que c'est à lui j'ai surtout j'ai parlé le plus c'est je mets ma vie privée de l'avance si ça si vous pouvez pas le comprendre euh je pense que c'est pas sain techniquement mais je pense que vous le comprenez je pense que vous le comprenez euh le doute n'est pas sur euh le fait que je veux mettre ma vie privée de l'avance c'est c'est juste qu'il y a des questionnements sur le rendement pis euh 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 moi je je vais toujours essayer de donner du contenu euh qui vaut la peine d'être regardé je veux pas j'ai pu faire de vidéos en me disant que pourquoi je fais ça non si je la fais c'est parce que j'ai confiance en la vidéo que ce que j'aime le plus c'est faire aussi c'est faire découvrir des jeux sur Nintendo je pense que c'est c'est assez concrétisé euh au fait du temps euh j'aime aussi parler des jeux mauvais t's voir comme j'aime se montrer à quel point je souffre des fois pour les pour les les critiques de jeux certains jeux sont atroces mais certains c'est des vraies perles euh j'aime montrer les deux aspects euh la mode en ce moment c'est les gros scénarios tout ça euh euh moi je suis plus du genre j'essaie de devenir plus euh euh informatif et en même temps euh sur l'aspect découverte même moi qui a beaucoup joué au Nintendo j'ai plusieurs jeux je me fais encore surprendre par des des trucs que je connaissais même pas et c'est ça qui est de la magie du Nintendo hein sinon les critiques de jeux nouvelle génération c'est pas non plus euh 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 comment dire euh 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 c'est envisageable je j'ai essayé d'en faire c'est juste que disons bon j'avais un programme qui venait avec mon appareil c'est pas c'est un programme de merde je veux juste vous le dire donc euh donc tu sais c'est un peu plus demandant c'est plus de pente passante que ça prend ça prend plus de mémoire ça prend plus de temps et euh bref bon là je m'éloigne un peu du sujet mais euh euh je pense que les fans euh vous avez votre mot à dire là dessus dites votre opinion euh faites votre voix euh faites entendre votre voix si vous voulez que euh que je reste à la croix des jeux euh ok c'est leur un mot mais euh peu importe ce qui arrive je respecte la décision pis euh je vous demande surtout pas de 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 trolling et des trucs comme ça je suis pas comme ça au contraire pis euh t'sais moi quand ça par exemple des rands sur internet y'en a des tonnes mais quand ça doit être fait c'est avec des arguments et euh c'est pas juste du bashing du trolling non c'est des arguments du concret là je me suis j'ai j'ai été direct avec vous euh j'ai 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 parlé un peu de ma vie privée c'est ce que je fais pas d'habitude euh mais sachez que les fans vous avez toujours une place très importante pour moi euh que vous donnez du temps à regarder mes vidéos que vous vous abonnez à ma chaîne que vous commentez que vous mettez des likes whatever que vous aimez ma page facebook euh que vous me suivez sur twitter euh c'est 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 pas euh euh c'est je prends pas ça pour acquis c'est c'est un honneur pour moi de de voir que des gens respectent mon travail pis qu'ils aiment mon travail de me faire commenter pour moi c'est c'est pas pour l'argent certains c'est pour l'argent euh pour eux je vais je vais pas nommer le nom mais Angry Joe Oups Linkara Oups des gars comme ça ils veulent pas voir la souvent la réalité en face euh faire des vidéos pour eux c'est c'est ils aiment faire des vidéos où ça paraît mais il y a quand même une certaine partie derrière qui est de et le fame fame ça euh bon ça c'est 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 un autre c'est un gros débat sur euh à quoi ça doit servir YouTube est-ce que c'est correct de se faire de l'argent comme ça personnellement euh 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 c'est 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 euh c'est c'est délicat à parler mais ceux qui font pour l'argent je veux juste vous dire qu'il y a aucun mérite là-dedans c'est un honneur ce que les fans font de commenter apprécier le contenu de montrer leur amour pour la personnalité qui fait la vidéo c'est un honneur c'est pas c'est pas euh euh ça doit pas être une monnaie d'échange ou euh ou euh un truc à quoi se vanter euh dans le sens euh 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 bah oui on peut se vanter il y a plusieurs fans qui aiment mes trucs je suis vraiment content je suis fier mais dans le sens que ouais ben je suis important moi j'ai du monde qui m'aime pis euh ben vous devez me supporter je fais des vidéos pour vous ben supportez moi pis euh ouais cliquer sur mes cliquer sur mes adsense cliquer sur les publicités sur mes vidéos ça me donne une scène j'en ai besoin là parce que moi c'est ma job pis euh c'est mon travail hein moi j'ai lâché ma job pour ça non pour moi c'est inacceptable de faire ça euh je mélange rent et un peu euh finalement euh aspect de vie privée et la question de euh du vote pour la cour des jeux mais point comme c'est surtout ça la vidéo donc je vais m'arrêter ici euh si vous voulez m'entendre parler d'autre chose vous me le demanderez euh surtout pas de ce que je viens de parler whatever je veux bien le faire surtout pas écrit le pneu euh c'est une vidéo on sait jamais mais bon sur ce eh bien euh à la prochaine et pour les fins des accros on sait jamais peut-être on va me revoir la face sur le site ou peut-être pas à la prochaine on sait jamais sur le site au